Selon le rapport de la vérificatrice générale Guylaine Leclerc pour l'année 2022-2023, les services d'Hydro-Québec sont de moins en moins fiables et la société d'État n'est pas prête à faire face au vieillissement de ses actifs. Hydro-Québec n'a pas réalisé une part importante des travaux prévus pour 2021. Il n'y a qu'environ le quart des travaux prévus pour cette année qui a été réalisé. De plus, son plan de réduction des pannes, initialement estimé à 800 millions de dollars, puis réévalué à 1,14 milliard, n'a été que partiellement mis en œuvre. Il y a donc des possibilités que la réalisation de ce plan prenne une dizaine d'années de retard supplémentaire. On est en retard, oui, on est en retard. Les Québécois en font malgré eux l'expérience, avec des pannes de plus en plus fréquentes, aussitôt qu'il y a une tempête de neige, du verglas, lors de vents forts ou encore en raison de la végétation. Or, nous sommes au Québec et tous ces phénomènes naturels font partie intégrante de notre environnement de vie. Plutôt que de varier les sources d'approvisionnement énergétique en attendant d'être prêts à fournir de l'électricité de façon fiable et abordable à tous les Québécois, nos dirigeants choisissent encore de culpabiliser et de punir les citoyens pour les infrastructures désuètes et inefficaces d'Hydro-Québec en leur demandant de baisser le chauffage, en les faisant payer plus cher un service essentiel alors qu'ils sont déjà confrontés à l'inflation et en les empêchant de se réchauffer avec d'autres sources d'énergie. Pour l'instant, pas question pour Hydro-Québec de rendre cette mesure obligatoire pour les clients résidentiels. Nous devons nous rendre à l'évidence, même si nous sautons une douche et que nous faisons notre lavage à minuit, Hydro-Québec va manquer d'électricité d'ici moins de cinq ans.